Nicolas Lemarignier et Marie Berrurier vous racontent l'histoire de Suzon, la jeune femme qui tient le bar, c'est le choix du 20h. Un bar aux folies bergères, une jeune serveuse, le regard dans le vague, c'est le dernier chef d'oeuvre d'Edouard Manet, achevé en 1882, un an avant sa mort. Pourquoi peut-on dire que c'est un testament artistique et un tableau intrigant ? Réponse dans le choix du 20h. Edouard Manet, c'est le poil à gratter de la bonne société. Avec Olympia, il peint la prostitution. La prune montre l'alcoolisme et la vie des cafés. Ses thèmes, il les rassemble dans une scène aux folies bergères. Suzon, une vraie employée du cabaret, a servi de modèle à cette serveuse qui fait aussi commerce de ses charmes. Elle est exhibée de la même façon que les produits qu'elle vend. Elle est peut-être elle-même disponible pour les clients. Ce regard éteint serait celui d'une femme qui s'est résignée à son sort. La serveuse s'appuie sur le comptoir. Ce que l'on voit dans son dos, c'est un grand miroir où se reflète la salle des folies bergères. Dans le reflet, il y a des choses étranges. Manet se fiche du spectacle. Le numéro de la trapéziste est relégué dans un petit coin. Mais impossible de rater cette femme avec ses jumelles, une chasseuse de potins mondains. Et puis, il y a le reflet de cet homme qui fixe Suzon. Il lui fait face. Mais Suzon, c'est nous qu'elle regarde. Alors, ce client serait-il notre propre image ? Le peintre nous a-t-il incorporé dans son tableau ? Édouard Manet s'est bien gardé de donner les clés de sa toile. Il laisse ainsi un parfum de mystère à son dernier chef-d'œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !